Excellences, M. l'Ambassadeur Baroum, représentant du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. l'Ambassadeur Bokoum, représentant de la présidence dans le comité d'orientation, chers membres du comité d'orientation du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, M. le représentant du directeur général de Coffina, Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers collègues du FES, honorables invités, toutes et tous à vos rangs de qualité. Mesdames, Messieurs, je voudrais également vous exprimer aujourd'hui, c'est un énorme plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette journée de partage du plan stratégique du FES et du contrat de performance. Nous vous remercions d'être là et d'avoir voulu répondre à notre invitation. Je voudrais également exprimer mes sentiments de gratitude pour être venus, malgré vos agendas. Je ne vous souhaite pas que votre présence à cet atelier est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la mission qui nous est assignée. Mesdames, Messieurs, je voudrais à présent présenter rapidement le FES que bon nombre de participants maîtrisent assurément. Le FES est un dispositif financier mis en place par l'État du Sénégal en 2008 pour accompagner les projets d'investissement des Sénégalais de l'extérieur. La dotation budgétaire du Fonds d'appui a été augmentée de façon substantielle en 2012 depuis l'accession à l'indépendance de son Excellence le Président Makissal. Le Fonds est passé de 340 millions en 2008 à 3 milliards à nos jours en 2016. Traduisons la forte volonté du chef de l'État de consacrer la diaspora à la 15e région du Sénégal. Depuis sa création, le FES a dégagé une enveloppe de 3 milliards pour le financement de 500 projets d'investissement de migrants sénégalais sur le territoire national. Il y a aussi une enveloppe de 1,5 milliard destinée aux femmes de la diaspora qui aujourd'hui a fait le tour et a financé près de 4 000 projets dans plus de 28 pays à l'extérieur. Si autant d'argent a été consenti par l'État du Sénégal en direction de la diaspora, il doit suivre une implication de tout le monde pour une meilleure atteinte de nos objectifs et nos résultats. L'objectif de cet atelier est de mettre à niveau tous les acteurs du FES sur l'importance des deux instruments de planification que sont le PSD et le contrat de performance. À enjuger la qualité de la compétence des participants qui sont dans cette salle, je reste convaincue que vos réflexions conduiront à des amendements et propositions collectives, constructives, allant dans le sens de parvenir à une meilleure harmonisation des activités du FES. Je m'en voudrais de terminer ce propos sans remercier vivement mon ministre de Toutelle, son Excellence le ministre Mancarniaï, qui est toujours à nos côtés et qui supporte le FES et que nous a envoyé M. l'Ambassadeur, l'Inspecteur d'État, M. Baroum, qui est là pour nous assister. Donc nous sommes là aujourd'hui pour ce partage et je pense que c'est important de noter que ce soit les agents du FES, le comité d'orientation et les invités. Vous dire que nous avons fait un travail avec le cabinet Mamina Kamara que je voudrais remercier, qui nous a vraiment aidés dans ce travail, qui a été le consultant désigné par le MEF, le ministère de l'Économie et des Finances, pour travailler avec le FES. Je disais à mon équipe il y a deux jours que c'est important que chaque agent du FES s'approprie de ce contrat de performance. Il y va de notre subsistance, il y va de la réussite du FES, parce que nous ne pouvons pas gérer les beignets publics sans pour autant faire de résultats. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci.